Alors donc, mes prochaines vacances, mes prochaines vacances, a priori, oui, je vais partir à Los Angeles. Ça, c'est de la vacances. Alors, pour vous, la journée parfaite de vacances, c'est... J'ai passé une journée de vacances cet été, j'ai adoré. On est partis en canoë kayak, sur une rivière, à plusieurs, pique-nique, détente, sieste, engueulade, rigolade, des bateaux qui se perdent, des torrents mal gérés, des gens à sauver. Et là, à ce coup, la journée de vacances devient une espèce de journée un peu... un peu comme ce qu'on pouvait vivre enfant, où on se crée des aventures, mais là, on y vit un peu pour de vrai, sans que ce soit trop dangereux non plus, voilà. C'est la chanson de l'été préférée. Si c'est avant l'été, en fait, c'est le moment où le soleil revient. C'est la chanson d'Elina Simone, voilà. Here comes the sun, qui a été reprise d'Édito. Ça, elle me met vraiment joie, celle-ci. En vacances, en vacances, je profite enfin pour dormir, rêver beaucoup. Le film qui est pour vous et votre émune vacances... J'allais dire... Non, j'allais dire... Les temps de la mer ! Vas-y, vas-y, mets un poing, elle saute dans la mer. Bon, il y a le requin juste après. Et je trouve que toutes les scènes comme ça dans ces films d'horreur, au début, on a vraiment envie d'y être. Ils ont tous l'air tellement sympas. Bon, le soleil est là. Mon pire souvenir de vacances. Alors, j'étais dans une maison de vacances, enfant, et voilà, mon pire souvenir, c'est ça. Et je devais aller nourrir les poules le matin. Il y avait un poulailler, avec un coq. Et j'ai été attaquée par le coq, voilà. Bon, c'est ça. J'ai des souvenirs bizarres, qui remontent. Et j'ai encore une cicatrice. Le coq, j'avais une jupe. Le coq est venu, j'ai pas compris pourquoi. Il m'a pris peut-être pour un coq. Il a cru que j'étais un coq.